Nous pouvons rendre hommage à Srevos-Niarkos. On va voir qu'il y a un témoignage qui est un témoignage par rapport à Srevos-Niarkos. Mais par contre, la personne qui est avec nous aujourd'hui, elle a un nôtre de gando. Elle a un nôtre de gando, elle a un nôtre de Srevos-Niarkos. Elle a un témoignage qui est un témoignage qui est un témoignage qui est un témoignage. Srevos-Niarkos était un ami à moi. Srevos, je l'ai connu quand il venait à la Mecque. Il y avait les Koko Waya qui est là devant moi. Bon, comment ? Est-ce qu'il s'habillait ? Les gens n'arrêtent pas de dire qu'il était aussi un grand sapeur. Il dépensait beaucoup pour la sape. Non, dire qu'il s'habillait, parce que... Qu'est-ce que je peux dire ? Srevos est arrivé. Oui, il y avait les Koko Waya. Il y avait les Taroubouanguer. Bon, on a un peu plus d'anglais, Banto Bati Nsa, Asana, Aba Brazzaville. Quand on est là, on a un nôtre de la zone. Mais on a un nôtre de la zone. On a un nôtre de la zone. Il faut nous présenter. On a un nôtre de la zone. Mais si on a un nôtre de la zone, il faut nous dire que nous devions être. Donc en fait, en Samoua, Niyarkos, c'est quoi ? En tous les jours, en 1974-2015, il y avait déjà eu la Vigée de l'Avenir. Mais en ce couple, c'est le nom de la Vigée de l'Avenir. Ça m'a servi d'un enfant de la Vigée de l'Avenir, et la Vigée de l'Avenir et l'Avenir de l'Avenir. maintenant Koko Waya ni yandu wa jitu songi la ka boba shila ka fête parceka on fête beto l'université kwa teru kwenda kata zabe to fête ko Koko Waya wijid muna papa wemba mère malou orukomu duke shi munganda beto boba shi duke sa papa wemba tukoko moumone munganda zaba magi zaba edith yeye munganda zazan sonyi me Koko Waya fosu muna tele kwa mkase suwa tukolo yoka ni yandu wa banambongo babingi beri bae geto yeye bamodogo bakazi gombe bantu babingi me banono ngando uwe kuna mani makuna mazuka mambongo Jean-Marc Aloni ni bau bayutu mbonga kula mek beto yetuja kwa to tweri muna zaba mwa to doyen paske beto doyen tuntaka buna juku zaba niyarkos mbongo ka anafete entete itasa kuna kwenonu ngando niyarkos niyarkos nous avons l'accord et nous l'avonsame que nous devons te montrer que nous devons être nous devons toujours nous écouterons nous devons signaler et nous devons saisir parce que nous devons aller voir nous sommes dans le village nous devons nous faire l'unitaire le commander et surtout le ministre moulin après ni mais nous quand c'est là mon toit à quoi je gère tout ya mouliné le président je suis le commandeur de l'université banane et l'ouan imbauté je vous présente monsieur antoine codia je me présente antoine codia nier coste katas abbas anako vous connaissez à l'époque parce que l'histoire c'est le récit des événements passés je suis le seul à printemps à la farba et cela moukine chasse babel kouza pour la mecque banon on gando baban sony j'étais fondé de pouvoir à la banque du peuple la banque du président zahirou à l'époque mon bout tout ce sec maintenant papa moukata sabou n'a coup vis-à-vis moutama chakado c'était l'élecité quatre crimes orkès moutou en contre ça mon système c'était pécho en gongo l'outil était il ya un mois nous mais j'étais pour ne pas dire interdit mais je je ne je n'assistais pas par rapport à mes fonctions de financier banquier du président zahirou à banque privée nous sommes des financiers de père en fils de quatre générations c'était interdit mou monika mouna pécho en gongo j'y kou monikina moutachi télégopepa mamba il faut à yirika orchestras donc je suis le fondateur à vivant la musica dans l'ombre maintenant nierkos tango wazai koya boukeri kuisaka cette représentation il ya va pécho en gongo mais c'est quelqu'un en tant que les doyens de deux congo qui furent nos ancêtres c'est-à-dire les bâtés qui est de l'autre côté un galéma de l'autre côté des makoko et les empires il avait fait une chose moutachi les deux congo c'est un même pays c'est le fleuve qui nous séparait alors michel va nous parler de la mecque parce que la mecque revient dans nos reportages les gens n'arrêtent pas de nous parler de la mecque alors michel nous parlera de la mecque ça représentait quoi c'était quoi à l'époque michel parle à nous de la mecque en fait la mecque c'est la maison des étudiants congolais nous nous étions à paris dans les années 75 j'étais étudiant à la mecque mais les grands qu'on a trouvé à la mecque c'était les qui mémé l'enfant c'était les monguisse c'était beaucoup de gens mais en dehors des étudiants qui était l'établissement a donc ce qu'on peut appeler une société organique donc des gens qui allait en fac moi j'avais un double un dédoublement fonctionnel j'étais en même temps étudiant et jeune mais notre aimé dans la salle de la mecque était loupa qui mystère était nono gando était jean marc aloni donc c'était ceux qui commandait la mecque avec bouba fils yanda c'est eux qui commandait la mecque à cette époque mazougama mongo est venu il nous a rejoint à la mecque et qui il va nous amener niarkos nous on ne connaissait pas niarkos on entendait seulement parler de niarkos il nous amène niarkos on était dans un café au coin qu'on appelait chaîne parce que il y avait des chaînes où on s'asseyait on n'avait pas les moyens pour aller dans les cafés et on va niarkos niarkos quand il va arriver il arrive avec de l'argent il arrive avec qui avec koko waïa mon ami donc il avait koko waïa et plus tard il viendra avec égato yéye avec les quasi gombé avec beaucoup de gens mais ce que niarkos a fait n'a jamais été fait jusqu'à présent la salle c'est autre chose parce que niarkos était le premier à lancer les pièces maintenant vous êtes en train de les mener à les gens qui sont arrivés à préparer des pièces nous à l'époque on allait boulevard de strasbourg acheter les costumes avec nos petits moyens le seul qui avait les pièces c'est l'enfant mystère ou baki il avait les pièces non on gano avait les pièces nous on n'avait pas des pièces parce qu'on n'avait pas les moyens les pièces veut dire des choses sur mesure des choses que coûte au delà de la démesure non c'est lui qui nous a adopté parce que lui il avait les moyens nous on n'avait pas des moyens nous on était dans la sape mais on n'avait pas les moyens c'est niarkos qui avait les moyens et c'est moulélé qui l'a envoyé dans nos milieux pour nous contacter et il a été un monsieur très 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 gentil entre le congo kinshasa et congo brazzaville nous formons tous une même famille à partir de niarkos niarkos c'est un socle qu'on le veuille ou pas je ne suis pas habileté à délivrer un certificat de 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 premium c'est-à-dire que d'originalité entre kinshasa et le congo qui a commencé mais ce que je sais simplement c'est que nous nous étions déjà dans la rue nous étions déjà dans la rue et les aérois à l'époque était en belgique et mn ya le dit bien que quand vous étiez expulsé de belgique c'est là où vous nous avez rejoint donc vous n'étiez pas à paris à cette époque là seul niarkos c'était là pour faire espèce de transversalité entre le zaïr et le congo et coco ouaïa n'oubliez pas coco ouaïa parce que c'est coco ouaïa dans l'événementiel qui était avec des bambongos coco ouaïa jack moule et les gens mamara les biza les liandres alias doudou diene qui formait le groupement autour de de papa ou en bas voilà donc niarkos est quelqu'un de très intéressant parce que il a été un socle en fait nous n'avions jamais vu quelqu'un d'aussi représentatif que niarkos parce que d'aucun était limité dans leur pays ah je suis zéro a su congolais niarkos a été le seul à faire le jumelage entre les le fleuve entre les deux rives vraiment bon mémoire